Le paléo-art, elle est une réalisation artistique, peinture ou l'instruction sculpture qui tente de reconstituer et de dépeindre la vie préhistorique. Bon, vous savez quoi ? On va le faire à ma façon, hein ! Salut les Trilobites ! Et oui, comme vous l'avez vu, cette vidéo va de 1 parler d'un sujet que j'aime beaucoup et de 2 est sponsorisé. Et vous allez voir, on est complètement dans le thème puisqu'il s'agit de National Geographic. En même temps, c'est écrit dans le titre, c'est pas compliqué à deviner. Et s'ils m'ont contacté, c'est pour vous parler d'un documentaire qui va sortir sur la chaîne National Geographic, enfin non, même d'un triple documentaire. The Dinosaur Hunter ou Chasseur de Dinosaures en français, 3 épisodes de 45 minutes à peu près, où l'on va suivre le travail de Federico Fanti, un géologue et paléontologue italien, d'où mon magnifique accent. Mais il n'y a pas que mon magnifique accent qui vous fera voyager, mais les 3 épisodes qui parcourent l'histoire de la paléontologie à travers le monde. De l'Italie et ses fossiles complets d'ornithopodes, au grand nord canadien et ses dinosaures momifiés et mondialement connus pour leurs empreintes de peau conservées, jusqu'en Ecosse pour aborder le mythe de Nessie, son rapprochement avec les plésiosaures, mais surtout en savoir plus sur Marie-Anning et ses découvertes qui ont révolutionné la paléontologie et la géologie au 17ème siècle. Et même le tout premier fossile qui a donné le nom dinosaure est là où il a été découvert, et ouais, sacré programme. Et ce sont bien des documentaires sur la paléontologie, donc oubliez les décors et les animaux en 3D, même si on a un peu, parce que là vous allez voir du vrai, de la nature, de la terre et du caillou. Beaucoup de cailloux, des fossiles, des vrais comme on en retrouve sur le terrain un peu partout dans le monde. Le tout commenté par des gens passionnés et passionnants qui vont vous expliquer cette découverte et leurs travaux en lien avec d'autres disciplines scientifiques. Je n'en dis pas plus pour pas trop spoiler, pour ceux qui aiment la paléontologie et l'histoire des sciences en général, je vous les conseille. Rendez-vous en janvier 2023, le 8 pour les deux premiers épisodes et le 15 pour le suivant. Et si jamais vous voyez cette vidéo après et que vous avez déjà vu ces documentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Un grand merci à National Geographic d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, et je pense que oui, vu que c'est le thème principal de la chaîne, et bien je ne peux que vous conseiller de regarder la série documentaire Chasseurs de dinosaures sur leur chaîne. Et bien entendu, toutes les informations seront en description. Maintenant, la suite. Alors le documentaire est vraiment sur la partie paléontologie, sur le terrain, les fougues, les découvertes. Moi je vais m'intéresser à une autre partie, celle qui arrive à la toute fin, qui est de redonner vie à un fossile. Enfin, pas littéralement bien évidemment, mais entre le scientifique et l'artistique, le paléohart. Et d'ailleurs, j'aurais moi aussi à me coller à l'exercice en deuxième partie de vidéo, avec un défi lancé par National Geographic et moi aussi redonner vie à un fossile. Alors le paléohart, qu'est-ce que c'est ? Bah alors en dehors de la définition que j'ai commencé à donner là, je vais simplifier ça à mort en disant que le paléohart, c'est la discipline qui permet la reconstruction d'un organisme ou d'un environnement à partir de fossiles. Ça peut être des vertébrés comme les dinosaures, les mammifères, des poissons. Mais ça peut aussi être des invertébrés. Alors quand c'est des trucs avec des coquilles ou des carapaces comme des crabes, ça va, vu que c'est leur squelette, il n'y a pas grand-chose à imaginer. Par contre, quand il y a des trucs avec des parties molles qui ne se fossilisent pas, là c'est autre chose. Et pareil pour les plantes où en général on ne retrouve pas grand-chose. Alors ça peut être sous différentes formes. Alors bien évidemment, on pense en premier lieu au dessin ou à la peinture. Mais ça peut être aussi, surtout maintenant, de la 3D, de l'animation ou même de la sculpture. Genre, basiquement, ça, je considère ça comme du paléohart. Alors je ne vais pas vous expliquer comment on peut savoir, en partant d'un crâne, quel muscle est attaché, etc. Parce que déjà, je suis loin d'être calé sur le sujet, mais j'y travaille. Et j'aimerais peut-être proposer par la suite un truc là-dessus, peut-être en live, à faire à suivre. Donc là, on va rester sur la présentation de quelques œuvres, en partant de la plus ancienne à la plus récente, un petit peu pour voir le chemin parcouru, un petit peu aussi pour le plaisir des yeux. Et profitez-en, parce qu'en deuxième partie, ça sera mon tour. Alors, si on remonte très loin dans le temps, des homo sapiens utilisaient ses mains pour autre chose que s'entretuer. Ouais, ça dénonce ici. L'art pariétal du paléolithique, qui représentait par exemple des mammouths. Est-ce que ça peut être considéré comme du paléohart ? Bah, c'est pas vraiment, parce qu'à l'époque où ces peintures ont été faites, les mammouths existaient encore. Et du coup, les gens qui les ont faites n'ont fait que reproduire ce qu'ils voyaient, du coup, un animal vivant. Donc on va remonter le temps, mais un peu moins loin. Bon bah, peut-être ces peintures de natifs américains retrouvés aux États-Unis, représentant des empreintes de dinosaures visibles pas très loin de l'endroit où ça a été peint. Bah non plus, alors c'est bien des empreintes de dinosaures et c'est bien ce qui est représenté, mais bah ils ne savaient pas vraiment quel animal avait laissé ça, ni à quoi ils pouvaient ressembler. Donc on va remonter encore un peu moins loin. Durant la Grèce antique, on a retrouvé ce vase avec cette représentation d'un affrontement entre des humains et une sorte de monstre un peu bizarre. Avec un crâne blanc, des dents acérées, des trous chelous pour les yeux, le tout semblant sortir d'un rocher. Et oui, vous l'avez peut-être deviné, c'est sans doute l'interprétation d'un fossile visible dans la roche. Alors c'est très stylé, on est d'accord, mais est-ce que c'est du Paléo-Hart ? Et... toujours pas. Alors même si c'est bien un fossile qui est représenté, il est représenté tel quel. Comme pour l'exemple d'avant, sans savoir à quoi pouvait ressembler l'animal de son vivant. Du coup, next. Ah bah voilà, là y'a pas photo, y'a du triceratops, du stégosaure, du diplodocus, le tout gravé sur des pierres et retrouvé au Pérou en 1960. Attendez, y'a un souci là, comment une civilisation humaine disparue a pu savoir comment étaient les dinosaures ? Limite aussi bien représenté que les hommes du Paléolithique représentaient les mammouths qu'ils côtoyaient. Et bien, c'est très simple, c'est du fake ! Ça a été gravé à la fraiseuse de dentiste en copiant des magazines de l'époque, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit déjà la représentation typique des dinosaures à cette époque. Avec toutes les espèces mélangées, parce qu'en vrai, le stégosaure et le triceratops n'ont pas du tout vécu à la même période. Et surtout, on voit des dinosaures un peu pataux à la queue tombante, une vision typique des débuts de la paléontologie. Et oui, parce que même si les fossiles étaient là bien avant, il faudra attendre la création de la discipline de la paléontologie en 1822 pour comprendre un petit peu ce que c'est et surtout ce que c'était. Aidé aussi d'ailleurs par l'anatomie comparée, popularisée par Cuvier un petit peu avant, c'est en gros la comparaison de l'anatomie entre plusieurs espèces. Ouais non, pour une fois le nom n'est pas tendu. En voyant par exemple que les vertébrés ont le même squelette même s'ils sont de deux espèces très éloignées, comme ici entre un humain et un lion. D'ailleurs ici on est sur du dessin scientifique pur qui représente ce qu'on voit, il n'y a pas de spéculatif. Alors que le paléo art, il y a du spéculatif, il y a de la liberté d'interprétation, il y a de l'imagination. Mais là où ça va changer par rapport à de la fantaisie par exemple, c'est que là on va essayer de s'appuyer sur des données scientifiques pour essayer d'imaginer quelque chose qu'on pense le plus proche de la réalité. C'est pour ça aussi que l'anatomie comparée est importante, puisque ce qui marche pour une espèce actuelle marche aussi pour une espèce disparue, anthropologique. Et c'est comme ça que je vous présente la première oeuvre qui peut être considérée comme du paléo-art moderne, La Durian Tickitor, une aquarelle de 1830 peinte par un géologue britannique du nom de Henri de Labèche. Tiens c'est marrant, il est géologue et il s'appelle Labèche. Bref, et c'est censé représenter les fossiles trouvés par la célèbre Marianning de l'or vivant, dans ce qui est décrit aujourd'hui comme le monde primordial. Ouais, ça fait peur hein, tout comme cette scène. Regardez-moi ça, il y a des plésiosaures, des ichthyosaures, des crocodiles, des tortues, des ammonites de l'espace, des ptérodactyles et le tout qui cherche à s'entrevévorer... Pardon. Bon, j'ai dû chercher un petit peu quelles espèces c'était, parce que c'est pas forcément évident à première vue. Et même si ça peut paraître un peu ridicule avec notre regard actuel, faut quand même saluer déjà le principe. Et en plus, c'est pas juste une ou deux bestioles qui l'a fait, mais des dizaines, le tout dans un environnement lui aussi basé sur des fossiles, puisqu'on voit même des crinoïdes en bas à droite. Et il y a aussi lui là, je sais pas trop ce que c'est ni ce qu'il fout là, mais il me fait beaucoup rire. Chapeau l'artisto comme on dit hein, et on va passer directement dans les années 1900 avec un artiste, enfin, que dis-je, l'artiste dont vous avez sans doute déjà vu pas mal de ses œuvres dans vos bouquins d'enfance, Charles R. Knight. Artiste peintre américain né en 1953, c'est à lui qu'on doit ça par exemple. Ça vous parle peut-être, c'est un brontosaure avec toujours cette vision de reptile un peu pâteau, où l'on pensait qu'il vivait dans des marécages pour supporter leur propre poids. Mais c'est aussi lui qui participera au changement de vision avec cette œuvre par exemple, basée sur ces fossiles qui étaient nommés les Alaps à l'époque, mais renommés dritosaures depuis. On y voit deux animaux véloces, rapides, même un petit peu oiseaux de proie si l'on veut, et ce qui tranche un petit peu avec l'image d'avant. Et il fera comme ça un paquet d'œuvres et pas seulement des dinosaures, mais aussi des animaux du Permien et même du Cénozoïque, et même très modernes avec des peintures mettant en scène ce qu'on appellerait des zones préhistoriques. Et pour parfaire ces peintures, il faisait aussi des sculptures de ces animaux pour bien avoir les ombres et les lumières. Et ce qui est plutôt cool à voir aussi, c'est qu'entre ces dessins, on voit une vision qui évolue, comme ces deux triceratops, le premier très zigouanien et le deuxième plus proche de ce qu'on imagine aujourd'hui. Ouais, on est passé d'une peau très écailleuse à une peau d'éléphant, alors qu'en fait, il aurait fallu rester sur de l'écailleux. Mais bon, il y a du changement, c'est déjà ça. Et d'ailleurs, si le Paleo Art et ses débuts vous intéressent, je vous conseille fortement ce livre, saubrement nommé Paleo Art, qui va faire un petit peu comme je l'ai fait, c'est-à-dire présenter plein d'œuvres super iconiques. C'est un livre de Zoé Lescaz, et puis vous voyez, il y a aussi pas mal d'écritures sur le contexte des peintures, les différents styles qui se sont succédés, bref, c'est assez complet, c'est super lourd, c'est super grand, mais c'est pas super cher, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et de toute façon, vu la taille et le poids, vous pouvez aussi vous en servir de table. Là, clairement, je le fais tomber, je fissure le sol. Bon là, on quitte les années 50-60 pour arriver directement dans les années 90, et là, c'est fini. La Dinomania est passée par là, aidée par le raz-de-marée Jurassic Park. Il y a littéralement des tonnes d'artistes différents, des tonnes de styles différents. C'est impossible d'en choisir un en particulier, mais par contre, il y a un magazine qui m'avait marqué à l'époque, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, et je suis sûr que j'aurais déjà parlé en vidéo, même si je ne me rappelle plus. Et oui, évidemment, le magazine Dinosaure, avec ses représentations ultra-colorées, ultra-diversifiées, en mouvement, en 3D, avec des lunettes bizarres, ou un squelette qui brille dans le noir, bref, c'était trop bien. Oui, mais par contre, c'est pas dû à un artiste en particulier, mais plusieurs, et sans doute pas spécialisé dans la paleontologie, donc je ne peux pas présenter quelqu'un en particulier. Même si on va pas se mentir, des fois c'était inégal entre la couverture magnifique et ce qu'on voyait à l'intérieur, un peu moins bien fait, on va dire. Mais c'est normal, c'est compréhensible, surtout si c'était plusieurs artistes et non spécialisés là-dedans. Et quelque part, c'est une bonne chose, parce que c'est pour moi à partir de cette période que les dinosaures sont véritablement entrés dans le monde de la pop culture, et plus seulement bloqués dans le milieu scientifique. Bon, le phénomène Jurassic Park a bien aidé aussi, et comme ce film, le paléo art, c'est le croisement entre le côté artistique pur et le côté scientifique réaliste. Je rajouterais que c'est pour ça que je pense que le paléo art est important, je vois ça un petit peu comme une passerelle entre le côté scientifico-scientifique, donc les fossiles, donc des cailloux, ce qui n'est pas forcément super intéressant à première vue aux yeux des néophytes, et le grand public, moi le premier, parce que ça m'arrive souvent de voir un super dessin de tel ou tel bestiole, et du coup il m'y intéressait en me disant, ah ouais, qu'est-ce que c'est, comment elle a été découverte, etc. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais c'est aussi le cas pour vous. Et depuis, ça donne quoi ? Eh bien ça a explosé avec l'explosion de la pop culture, d'internet, des techniques de dessin traditionnel ou numérique, des paléo artistes professionnels ou amateurs du monde entier ultra talentueux, je suis incapable d'en choisir un ou deux, c'est impossible. C'est pour ça que je vous ai fait une petite sélection rapide, et normalement il y a des noms qui peuvent vous dire quelque chose, vu que j'utilise pas mal de leurs œuvres dans mes vidéos. Et clairement, s'ils n'étaient pas là, mes vidéos n'auraient pas du tout le même impact. Parce que les cailloux c'est bien, mais les écailles, les plumes et les poils, c'est vrai que c'est mieux. Donc un grand merci à tous les paléo artistes du monde, ceci est une déclaration d'amour pour votre travail. Bah tiens d'ailleurs, et moi là-dedans ? Alors je ne sais pas si je peux vraiment me considérer comme paléo artiste, mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup, et j'aime particulièrement la technique qui est de prendre un squelette et de redessiner l'animal par dessus. Et ne me demandez pas de dessiner des humains ou des paysages, parce que je reste bloqué sur les animals en tout genre, un petit peu les plantes quand je me motive, et de trucs un peu plus... pictural on va dire. Et pour le style graphique, bah je suis complètement matrixé par les dinodossiers de Ark. Alors sans exagérer comme eux et mettre des piques et des cornes en plus, j'ai quand même un style très cartoon avec des gros contours griffonnés, un peu comme ce qu'on voit de leurs artworks. Et le défi dont je vous parlais au début, ça va être à moi de recréer un dinosaure vivant. Enfin, un dessin hein, à partir d'un fossile proposé par National Geographic. Et le fossile en question, c'est Bruno. Bruno, qui est le sujet du premier épisode de Chasseur des dinosaures puisqu'il s'agit d'un ornithopode, a un adrosaure plus précisément, donc un dinosaure à bec de canard, quasi complet et ultra bien conservé comme vous pouvez le voir. Il fait partie de l'espèce qu'on a nommé en 2009 Tethysradros insularis par rapport à un autre fossile encore plus complet, qui a aussi eu le droit à son petit nom, Antonio. Oui, on est en Italie, je vous rappelle. Eh bien, c'est très pratique puisqu'avec toutes ces informations, ces fossiles complets plus tout ce qu'on connaît des adrosaures en général, j'ai beaucoup de matière pour reconstruire mon Bruno. Eh oui, on a littéralement des tonnes de fossiles d'adrosaures, des adultes, des nids avec des œufs, des empreintes de pas, des empreintes de peau, et c'est pas pour rien, c'était parmi les dinosaures les plus abondants durant le Crétacé, et parmi les dinosaures qu'on connaît le mieux, et pourtant parmi les plus sous-cotés. Du coup, à moi de leur rendre hommage et de moi aussi redonner vie à ce cher Bruno, c'est parti ! Alors en fait, j'ai fait deux versions, une plus encyclopédique, on va dire, plus sobre à partir de la reproduction de profil du squelette de nos chers Bruno, qui comme vous le voyez, est en fait une version plus âgée d'un Tethysadros. Ouais, en gros, Bruno, c'est le grand frère d'Antonio. Donc j'ai pris cette image comme base, c'est très pratique quand, comme moi, vous n'êtes pas très doué en proportion, ça évite d'avoir des dinos avec des pattes trop longues ou trop courtes. Ça permet d'avoir une base scientifique le plus proche de ce qu'on connaît, mais aussi le plus neutre, puisqu'en général, c'est juste une coupe de profil, donc niveau dynamisme, c'est pas terrible. Mais en tout cas, je vous conseille ça pour commencer, c'est très bien. Et maintenant, quasiment toutes les nouvelles découvertes ont ce genre de figure qui montre la forme générale et ce qu'on connaît de l'animal en question. Et si jamais vous cherchez, c'est sur le site de Scott Hartman, c'est lui qui les a fait, et clairement, il chôme pas. Enfin, je vous laisserai y jeter un oeil, c'est impressionnant tout ce qu'il a fait, et il continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Bon, pour la suite de notre Bruno, j'ai fait comme d'habitude, j'ai ajouté là où seraient les muscles sur un animal en vie. Alors pareil, je suis pas du tout un spécialiste en anatomie, donc c'est un petit peu au juger en suivant les os en gros. Après, faut aussi laisser de la place aux organes, notamment au système digestif qui chez les herbivores prend beaucoup de place. Pareil, on peut aussi laisser des parties graisseuses et faire des dinosaures bien en chair, ça se fait pas mal en ce moment, c'est pas déconnant. Vu que les animaux actuels et même les oiseaux et les crocodiles peuvent être bien épais quand ils ont suffisamment de nourriture. Pareil, j'ai rajouté des protubérants sur le dos que je vois souvent sur des adrosaures, ce qui vient d'un autre fossile exceptionnel qui s'appelle Leonardo. Il n'est pas italien celui-là, mais on voit bien ses trucs sur le dos. Et c'est aussi grâce à lui qu'on connaît mieux la musculature du cou et du dos, notamment avec ses tendons ossifiés qu'on retrouve chez d'autres dinosaures à bec de canard. Donc je me suis dit, pourquoi pas sur Bruno ? Après, pour la peau sous le cou, on appelle ça un sac gulaire, ça a déjà été retrouvé chez Pellecani Mimus par exemple. Mais bon, c'était pas un adrosaure, mais bon là c'est ma partie un peu freestyle et c'est que j'ai vu ça sur des iguanes verts à d'autres lézards et que j'aime bien l'allure que ça donne sur un dinosaure. On pourrait rajouter d'autres trucs comme des crêtes ou des trucs qui pendouillent, qui ne se voient pas forcément sur les squelettes, comme vous verrez pour un Edmontosaure qui est montré dans l'épisode sur le Canada dans Chasseurs de dinosaures. Niveau peau, c'est aussi chez les adrosaures qu'on retrouve le plus d'empreintes et pour l'instant ils sont tous écailleux. Ça tombe bien, c'est plus facile à dessiner que les plumes je trouve. Après Bruno, il a aussi une particularité chez les tétissadros, c'est un bec avec des sortes de petits picots qui partent vers l'avant, sans doute pratique pour ratisser les végétaux dont ils se nourrissaient. Et pour la couleur, c'est freestyle parce qu'il n'y a pas grand chose, enfin chez les adrosaures en tout cas, à part une queue rayée qu'on retrouve d'ailleurs chez des animaux actuels comme encore une fois les igouettes par exemple. Et sinon, bah comme Bruno il a été trouvé en Italie et que j'aime pas trop les dinosaures ternes, je me suis dit que j'allais utiliser les couleurs du drapeau italien pour le faire un peu flashy. Après j'ai fait une autre version un peu plus libre et un petit peu plus dans mon style, donc dans le style arc, avec une pose différente et une dégaine un peu plus cartoon et en gardant les proportions, les pipiques sur le dos et le bec, la peau sous la gorge et les couleurs d'une dernière peau italienne encore plus flashy. Et même si je l'ai fait beaucoup plus vite que le premier, j'en suis plutôt content. Mais si je voulais être plus rigoureux, je referais les pattes avant plus fines, le reste du corps plus épais et les petits piques sur le dos, la vue comme ça, il faut un peu xénomorphe de Alien mais bon. Et il est un peu pâlot hein, mais c'était pour pas rester sur un truc verdâtre. Et comme l'Italie au Crétacé c'était des archipels tropicaux, bah ce côté flashy je le trouve pas très dérangeant. Et si vous aussi vous voulez refaire Bruno, et bien n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux pour voir ce que ça donne. Donc voilà ma version de Bruno, le Thetisadros insularis découvert en Italie et visible dans le premier épisode de Chasseurs de Dinosaures sur la chaîne TV National Geographic. Encore une fois j'ai beaucoup aimé le faire et c'est ce que j'aime dans le Paléo-Arte, c'est un petit peu cette impression de totale liberté mais un petit peu cadré. Bon après, clairement c'est pas demain que je vais faire des illustrations pour un article scientifique, mais bon pour l'instant ça me va très bien. Merci encore à National Geographic pour la collaboration et le sujet de vidéo. Je ne pouvais pas trouver meilleure raison pour aborder ce thème. J'espère aussi que ça vous aura plu ce petit voyage au travers le temps et à travers l'art. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage et surtout les commentaires, c'est ce que je trouve le plus important. Et bien moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année et à la prochaine ! ... Et le mot de la fin ça sera... Oh bardos ! Ouais ! ...